Le Burkina Faso et le Gabon renforcent leur collaboration dans le domaine de l'enseignement professionnel. Cela se traduit par la signature de conventions spécifiques dans le secteur des finances. Les deux pays conviennent ainsi de projets majeurs communs. Les détails avec Siela Sinawatara et Pini Dieriano. De ces signatures, décolle une convention cadre entre la Régie financière du Burkina Faso et la Direction générale des impôts du Gabon. Une convention renouvelée entre les deux structures qui ouvrent les portes de l'école nationale des Régies financières NREF du Burkina Faso aux auditeurs du Gabon. Pendant un certain nombre d'années, nous avons envoyé chaque année des auditeurs en formation ici. Après il y a eu la pause, puisqu'il y a eu un gel de recrutement au niveau du Gabon. Et par la suite, les recrutements ont repris. Et donc il était important pour nous justement de nous rendre ici au Burkina Faso pour reprendre la tâche avec l'école nationale des Régies financières. Très important. Vu la qualité de l'enseignement qui est dispensé, quand même pour nous, il fallait qu'on revienne ici obligatoirement. D'ailleurs, la plupart des cadres du ministère des Finances du Gabon sont des produits de l'INAREF selon le directeur général des impôts du Gabon. Un honneur fait au Burkina Faso qui tend ainsi sa main à ses pays frères pour une redynamisation de la collaboration entre les deux nations. L'INAREF est le ministère des Finances du Gabon. Une relation historique, comme le directeur général l'a indiqué, lui-même est issu de l'INAREF et plusieurs de ses collègues de plusieurs promotions ont été formés à l'INAREF. Donc c'est une confiance ancienne, une confiance renouvelée. Sa présence en tout cas ici est un honneur qui est fait à l'INAREF. C'est une marque de confiance supplémentaire s'il en fallait et c'est pour aussi nous demander de poursuivre cette collaboration. Bon nombre d'auditeurs gabonais sont attendus à l'école des régions financières du Burkina Faso à la rentrée prochaine. Des auditeurs qui appellent leur formation pour randonner du tonus à l'administration financière gabonaise fois du directeur général des impôts du Gabon.